On est dans l'un de ces vieux couloirs à bougris, puis dans l'une de ces ruelles étroites pour se retrouver dans un interminable dédale de senteurs, de saveurs et de vieilles recettes culinaires qui n'ont pas pris une ride. Ici, le temps semble s'être arrêté. Il y avait une très belle tradition dans la Suippa. Toutes les marchandises onéreuses et qui restaient invendues étaient données gracieusement aux plus nécessiteux. Ainsi, tout le monde pouvait goûter à tout et il n'y avait pas de jalousie. Ici, on trouve de tout, alors la tentation est bien grande. Lorsqu'on se rend à la Suippa, on est sûr de trouver de tout et des choses uniques surtout, des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Les épices y sont particulières, le cuivre yémanique. Les ustensiles en cuivre, en bois ou encore en poterie se vendent ici comme des petits pains. Pour les Constantinois, les mets de Ramadan sont bien plus goûteux dans une bonne marmite traditionnelle. Cette marmite en terre cuite est absolument indispensable à Constantin. La shorba y est d'ailleurs bien meilleure. Impossible de parcourir la Suippa sans tomber nez à nez avec les pâtisseries. Pendant le mois sacré, elles sont un peu les vedettes du vieux quartier. Pendant le mois de Ramadan, les Algériens raffolent de ces sucreries en tout genre. Notre spécialité, la samsa, nous la déclinons en plusieurs variétés avec des amandes ou des noix, au fou ou aux frites dans de l'huile. C'est une question de goût. Mais le cœur de la Suippa réside surtout dans ces vieilles mosquées séculaires, mais toujours suffisamment conviviales pour accueillir leurs fidèles.